Bienvenue dans Tendances Inno, un podcast proposé par DocaPost, acteur référent français de la confiance numérique. Notre objectif, vous partager les enjeux et tendances du numérique autour du Web3. Dans cet épisode, nous parlerons plus particulièrement du Web3 et des communautés, un tournant pour les marques. Nous sommes Alex Wattenberg et Marina Datto, cofondatrices de WME Trends. Aujourd'hui sur notre plateau, nous accueillons un invité de choix qui va nous parler de son parcours, de son expertise et de sa vision du Web3. J'ai nommé Kevin Zawi, stratégique manager chez Bari.ai. Pour nous accompagner, Olivier Sono, directeur de l'innovation chez DocaPost, qui nous éclaira plus concrètement sur ce sujet et les enjeux associés. Nous espérons que cet épisode vous offrira de précieux enseignements et de nouvelles perspectives. Sans plus attendre, mettez vos écouteurs et plongeons ensemble dans cette nouvelle exploration. Olivier, c'est à toi. Accompagner les novices dans le Web3, c'est certainement ce qui définit le mieux ou à minima le moins mal ton activité. Aux côtés des grandes marques pour leur apprendre à marcher dans le Web3, l'enjeu est énorme, colossal. Les changements de mentalité sont très importants et la marche parfois haute. Alors Kevin, livre-nous la secret sauce qui fait le succès de Bari. Bonjour Kevin. Bonjour Marine. Kevin, une première question. En quoi est-ce que le Web3 et les communautés enclenchent un tournant pour les marques ? Je répondrai à cette question en trois points. Donc un premier axe, on va dire marketing, un axe plutôt fidélisation et un dernier axe autour de tout ce qui concerne la transparence. Sur le premier axe, marketing, c'est vrai que grâce au Web3, les marques aujourd'hui peuvent bénéficier de nouvelles manières et moyens de communiquer. On va avoir de nouveaux réseaux à part entière comme Twitter qui était un peu délaissé par les marques à l'ère du Web2, qui aujourd'hui prend une toute nouvelle place à l'ère du Web3.0. On a de nouveaux réseaux comme Discord par exemple qui permet aujourd'hui d'animer et d'engager des communautés d'une manière beaucoup plus poussée qu'on a pu le voir sur les réseaux traditionnels. Et donc cet aspect marketing est très important aujourd'hui pour les marques. Cet aspect marketing, on le retrouve sous différentes activations chez les marques et malheureusement qui n'apportent pas réellement de valeur pour les utilisateurs. On a pu voir des marques lancer des collections NFT et des projets additionnels autour des technologies Web3 uniquement pour surfer sur la tendance, surfer sur le buzz Web3. Chez Bari, on essaye de se concentrer sur la valeur qu'apportent réellement les projets à ses utilisateurs et c'est notre rôle d'accompagner les marques à cadrer ces projets ambitieux et à créer un impact fort pour ses utilisateurs. Le deuxième axe autour de la fidélisation client. Aujourd'hui, les marques peuvent bénéficier du Web3.0 pour créer des communautés engagées et loyales et le socle de cet aspect communautaire, c'est la technologie NFT. Grâce à cette technologie NFT, les marques peuvent construire des communautés au sein même de leurs communautés. Elles peuvent faire bénéficier un nombre limité de personnes à des avantages exclusifs, à un parcours innovant et immersif et une roadmap qui donnerait envie à n'importe quel aficionado d'une marque de rentrer et de s'investir dans cet univers au sein même de sa marque préférée. On a pu le voir avec Starbucks notamment et son programme Odyssée qui est venu améliorer son programme de fidélisation existant en intégrant cette technologie NFT en faisant gagner des cadeaux exclusifs à ses utilisateurs. Et donc, Kevin, tu nous as parlé de transparence aussi tout à l'heure. Exactement. Aujourd'hui, on sait qu'on est dans une société où la confiance entre les marques et les consommateurs commence à s'ébranler et aujourd'hui, les consommateurs, ils veulent avoir un maximum d'informations que ce soit sur leurs produits ou sur la marque elle-même. Aujourd'hui, la blockchain, la technologie blockchain, elle va pouvoir répondre à cette problématique car on a la possibilité de traquer, de tracer les différentes informations, produits ou autres, directement, en temps réel, sur la blockchain. Nous, chez Barry, on a la chance d'accompagner des grands groupes et notamment Coca-Cola Company, sur la traçabilité produit de plusieurs millions de bouteilles. Et demain, le consommateur pourra scanner un QR code et avoir accès à toutes les informations produits, de la récolte des maltes, par exemple, pour une marque de bière, jusqu'à la mise en bouteille. Donc vraiment, sur toute la chaîne de manufacture, toutes les étapes clés sont inscrites dans la blockchain. Ce procédé amène énormément de valeur, à la fois pour la marque, mais aussi pour le consommateur. Beaucoup de transparence et une relation de confiance exacerbée entre les deux parties. Kevin, quels sont les vecteurs d'approche des COMEX lorsqu'ils s'intéressent au Web3 ? Alors, chez Barry, on a la chance justement de pouvoir parler avec des COMEX de différents horizons et c'est vrai qu'on a différents vecteurs qui se dégagent. Je vais en citer cinq. Le premier, on remarque qu'on a vraiment un vecteur, on va dire, d'exploration d'opportunités. On a des COMEX qui souhaitent vraiment s'initier à ces différents sujets et qui dédient des équipes à du benchmark, à de la veille sur ces nouvelles technologies pour vraiment comprendre les tenants et les aboutissants et comprendre comment ces nouvelles technologies peuvent venir disrupter leur business. Le deuxième vecteur pourrait s'apparenter, on va dire, à de l'adaptation de stratégies. Ne pas venir disrupter totalement un business, mais venir l'améliorer. Venir mettre le curseur à un endroit spécifique plutôt que de changer toute la chaîne de valeur avec des technologies Web3. On a pu le voir, comme évoqué précédemment avec Starbucks, qui ne vient pas révolutionner son programme de fidélisation, mais bien l'améliorer grâce à l'ajout de NFT et de mécanismes Web3. Le troisième vecteur pourrait s'apparenter à de la collaboration ou de la croissance externe. Venir vraiment s'appuyer sur des experts du secteur pour cadrer des projets et développer des projets qui amènent de la valeur. Le quatrième, ce serait vraiment autour de la sensibilisation, la formation des équipes. On a énormément de COMEX qui nous sollicitent chez Barry pour justement former leurs équipes en interne. L'idée, c'est de pouvoir former un maximum de personnes et qu'eux-mêmes puissent porter cette nouvelle parole, évangéliser ces nouveaux sujets au sein de l'écosystème de leur marque. Le dernier point, le dernier vecteur que j'aborderai, ce serait un vecteur de réserve, un vecteur un peu frileux de se lancer sur ces nouvelles technologies. On a des COMEX qui ne voient pas forcément les valeurs ajoutées que peuvent amener le Web3 au sein de leur business existant. Et c'est notre rôle, chez Barry, de leur prendre la main et de venir cadrer avec eux un projet qui amène de la valeur, mais qui surtout répond à leurs enjeux existants qu'on aura posés au préalable avec eux. Kevin, si on se positionne maintenant d'un point de vue relations clients, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi la technologie la bouleverse ? Alors oui, d'un point de vue relations clients, aujourd'hui, on sait qu'on est dans une société qui est assez centralisée, c'est-à-dire une société où les données sont maîtrisées, collectées et exploitées par 4, 5 grandes sociétés qu'on connaît tous ici autour de la table, et on l'a acceptée. Et aujourd'hui, le Web3 vient vraiment rabattre ces cartes-là, avec différents principes, différentes philosophies. Donc la première, ce serait la DAO, un acronyme pour Decentralized Autonomous Organization. Aujourd'hui, on sait qu'on est dans une société assez verticale, assez hiérarchique, où les décisions sont prises de haut en bas. Avec le Web3, on change de scope et on est sur une société beaucoup plus horizontale et autonome. Les décisions sont prises par tous et sont votées par tous. Grâce notamment aux technologies NFT, les détenteurs de chaque NFT peuvent, par exemple, avoir un droit de vote sur une décision qui doit être prise en communauté. On a l'exemple parfait avec le magazine 20 minutes, qui a lancé son édition dédiée Web3 20 mint et a lancé 999 NFT. Et les détenteurs de ceux-ci pourront avoir un droit de vote sur les différentes tribunes, les différents sujets, les thématiques à aborder lors des différents numéros du magazine. Le deuxième point est vraiment autour de la donnée. Avec le Web3, aujourd'hui, les consommateurs ont le choix de partager leurs données ou non avec les différents sites qu'ils fréquentent, les différentes marques qu'ils apprécient. Et aujourd'hui, en tant que consommateur, je peux décider si, oui ou non, je souhaite donner, faire partager mes différentes données à ma marque préférée. Le troisième point, ce serait vraiment autour de la co-création. Co-création entre la marque et le consommateur. Et les communautés pourraient venir aider les marques à impliquer les clients dans ce processus de création de produits ou de vision future pour la marque. L'idée, c'est vraiment de redonner du pouvoir à la communauté et de leur donner un pouvoir même de décision sur ce que peut devenir la marque dans un futur proche. Le dernier point, ce retour des paiements. On sait qu'aujourd'hui, quand on parle de Web3, on parle de crypto-monnaie. Ces technologies de paiement vont vraiment bouleverser l'écosystème parce que je ne dépendrai plus d'un organisme tiers pour payer des choses et vivre au quotidien. On a l'exemple parfait avec Beaugrenelle, un centre commercial français qui a permis en fait à ses clients de payer des cartes cadeaux en crypto-monnaie directement pour pouvoir acheter des produits au sein de son centre. Quelles typologies de marques ont aujourd'hui le plus profité de cette nouvelle donne ? Aujourd'hui, on a plusieurs segments qui se démarquent sur l'utilisation qui est faite du Web3. Tout d'abord, les marques retail. Pour citer Lacoste, qui est un exemple de stratégie très poussée à destination de ses consommateurs. Lacoste n'a pas fait les choses à moitié. Il a dédié son Twitter à son projet Web3 et a construit une roadmap très long-termiste qui délivre de la valeur tout au long du chemin pour ses détenteurs, pour sa communauté. Lacoste coche beaucoup de best practices et notamment cette idée de redonner du pouvoir à sa communauté en les faisant voter sur certaines décisions de la marque. Le deuxième exemple que je prendrais, ce serait Nike sur le côté retail. Nike, avec une stratégie différente, plutôt de croissance externe, qui est venue acheter un studio Web3 qui s'appelle Artifact et qui bénéficie de son aura d'experts Web3 et peut proposer des expériences très très poussées sur l'écosystème Web3 aujourd'hui. Enfin, Adidas, qui lui est venu vraiment avec une stratégie à part entière, est venu acheter un NFT de la collection BoardApe pour en faire son Nigeria Web3 et au-delà. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec ce BoardApe, on a toute la propriété intellectuelle qui va avec et on peut l'utiliser, que ce soit dans des publicités, que ce soit en Nigeria, vraiment une nouvelle manière de marketer et de communiquer à sa communauté. La deuxième typologie, je dirais que ce sont bien évidemment les marques du luxe. On entend énormément le luxe lié au terme Web3 et c'est vrai que les marques de luxe sont très présentes, que ce soit Gucci avec des expériences métaverses, de jeux ou d'expositions artistiques NFT, mais aussi Prada qui donne la possibilité à ses consommateurs d'avoir accès à des produits exclusifs et des NFT exclusifs une fois par mois. Donc vraiment, cette notion de privilège, d'exclusivité et d'appartenance qu'on retrouve à la fois dans le Web3 et dans les marques de luxe. La troisième typologie, je dirais que ce sont les groupes médias qu'on croise beaucoup chez Barry et qu'on accompagne énormément et qui souhaitent se lancer sur ces nouvelles technologies pour proposer de nouvelles expériences, des nouvelles expériences à la fois immersives mais qui viennent changer le monde audiovisuel qu'on connaît aujourd'hui en se basant sur ces technologies NFT mais aussi des technologies métaverses ou autres pour créer de nouvelles expériences. Avant de conclure, Olivier va nous ouvrir les chakras de réflexion sur ce sujet. Olivier, on t'écoute. Merci Kevin. Les marques ont depuis toujours à cœur de connaître leurs clients. Rien de nouveau là-dessus. Pourtant, l'approche Web3 semble changer un peu la donne. Dans une société ultra connectée mais devenue très impersonnelle, l'effet communauté, le sentiment d'appartenance prend une place de plus en plus centrale dans la vie numérique citoyenne et sociale. La matérialisation de l'appartenance à un club, plus ou moins fermé, aiguisant le besoin humain assez généralisé de se positionner comme différent parmi ses semblables. Les générations XYZ, les early users mais aussi early addicts, n'échappent pas à ce besoin animal de se distinguer des autres et flatter l'ego conscient ou inconscient de chacun. Et le Web3 offre un terrain de jeu quasi infini pour le faire. En offrant des récompenses symboliques comme les NFT, des POAP, les marques cultivent l'ego et distillent auprès de leurs adeptes un sentiment de prestige. Rassemblés en communauté, maximisés par la transparence que tu as évoqués, l'effet d'appartenance à un groupe exclusif s'auto-nourrit de ce sentiment. L'exploitation de l'ego peut s'observer aussi sous un angle positif. Les marques, en utilisant cette tactique, proposent des événements, mobilisent leur communauté pour telle ou telle cause et, couplés à une récompense sous forme de NFT, deviennent créateurs de valeurs non marchandes pour la société dans son ensemble. Chaque individu recevant une distinction qu'il pourra arborer fièrement sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, dans le métaverse, demain, et sous forme de pins, oui, oui, souvenez-vous de cette hype des années 80 que l'on peut déjà croiser aujourd'hui, rappelant à tous, dans la vie réelle, leur singularité. L'ego, souvent considéré dans le système de pensée occidentale comme une partie essentielle de l'identité personnelle, source de la conscience de soi et de la capacité à penser et à agir de manière autonome, est aussi très critiqué pour sa tendance à favoriser l'individualisme au détriment des relations sociales et de la communauté. Au nid des systèmes de pensée extrême orientale, car associés à l'ignorance et à la souffrance, l'ego reste un paramètre central dans notre capacité à vivre en harmonie avec les autres et avec notre environnement. Alors, le Web3, en redonnant le contrôle de ces données aux utilisateurs, en leur offrant par la DAO la possibilité d'influer sur leur environnement, et en fournissant de nouveaux outils aux marques, sera-t-il le creuset d'une alchimie réconciliatrice entre approche extrême orientale et occidentale de l'ego au profit du bien commun. Vous avez 4 heures. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Nous espérons que cet échange vous aura apporté de nouvelles connaissances sur l'évolution des marques à l'ère des communautés, ainsi que de nouvelles perspectives de compréhension. Nous remercions chaleureusement Kevin Zawi, ainsi qu'Olivier Sono pour leur participation et leur expertise, et nous espérons que vous avez apprécié cette discussion passionnante et enrichissante. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux de DocaPost et de WackMeTrends pour être informés des prochains épisodes. Tendance Inno, c'est fini pour aujourd'hui, mais n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et bien sûr à partager cet épisode s'il vous a plu. Nous serons ravis de vous lire et de vous répondre. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode avec un leader du Web3. Retrouvez cet épisode sur le site de DocaPost ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada